Et bien salut tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour l'épisode 2 de SeaWorld. Allez c'est parti ! Et donc les amis, déjà je tenais à m'excuser de faire seulement l'épisode 2 maintenant, tout simplement parce que je travaillais et j'avais des horaires assez compliquées et du coup j'avais vraiment pas le temps de finir le montage de l'épisode 2 et tout ça. J'avais les règles, j'avais fait le montage et tout, enfin une partie du montage, il ne restait plus grand chose à faire, puis j'ai mon contrat qui a commencé et du coup je n'ai pas pu finir l'épisode, maintenant ça a remonté un mois et demi donc tout ce qui est dit dans l'épisode 2 n'est plus vraiment d'actualité donc du coup je suis obligé de tout refaire. Alors lors de l'épisode 1, on avait fait cette petite farm et je vous avais expliqué un peu le fonctionnement du slash-gen, donc en fait quand on mine, on a des minerais qui apparaissent dans la génération. Et je vous avais dit que j'avais trouvé ça un tout petit peu trop cheaté et bah finalement ça a bien été le cas puisque ça a été du coup nerf par la suite. Donc maintenant si on fait slash-gen, maintenant il y a plusieurs niveaux, voilà, ça va jusqu'au niveau 19 mais vous voyez maintenant le niveau maximum c'est 3% de minerais, de fer et tout ça. Et puis seulement 2% de diamants, émeraude et or. Donc bon c'est pas plus mal, en plus les prix sont quand même assez chers, donc enfin assez chers oui et non, mais voilà c'est abordable. Donc ça a vraiment été le nerf et du coup bah c'est pas plus mal. Lors de l'épisode 2, on avait fait la moitié de cette plaque et bah après du coup j'ai fini l'autre moitié, donc ce qui fait que la plaque est complète. Donc elle fait 200 par 200. A la fin de l'épisode, j'avais dit que j'allais commencer à build peut-être une farm. Donc c'est ce que j'avais fait, je l'avais rack et tout ça mais comme je l'ai dit, tout ce que j'ai fait dans la vidéo maintenant n'est plus vraiment d'actualité. Donc bah je vais vous montrer un peu ce que j'ai build. Donc tadaaaan, voilà une petite farm à citrouille que j'ai build. Alors pour l'instant elle est petite, ça reste une ferme provisoire juste pour avoir un peu d'argent au début pour acheter le matos pour build après le terraforming sur cette plaque. Mais bon voilà, elle est pas mal comme petite farm pour l'instant. Il y a 4 étages, donc je vais vous montrer un peu le fonctionnement. Donc en gros, voilà c'est une farm classique. C'est simplement des observeurs blocs qui détectent un changement quand il y a une citrouille qui pousse. Donc là où la tige se courbe et du coup lui il observe un changement et du coup enclenche les pistons qui sont là. Ce qui fait qu'en fait toute la farm fonctionne on va dire indépendamment avec chaque observeur bloc. Ce qui évite le lac des pistons qui s'enclenchent tous ensemble là comme les anciennes farms. On a aussi l'impression que des fois j'ai des pertes parce que voilà il y a des citrouilles qui restent bloquées. Mais en fait quand une autre citrouille va apparaître à côté ou ici peu importe, quand le piston va les pousser ça va aspirer celle qui est ici du coup ils vont quand même tomber. Donc finalement il doit y avoir des pertes mais vraiment très très peu quoi. Ça doit être vraiment au moment des clear lags et encore. Mais voilà en fait il n'y a pas vraiment tant que ça de pertes quoi. Voilà pour la petite farm, enfin petite, pas si petite que ça parce qu'il y a quand même 1728 plantes citrouilles. Donc mais bon voilà pour l'instant elle est toute petite, j'en ferai une plus grosse plus tard. Parce que là c'est vraiment histoire de me faire des thunes pour le terraforming. Donc voilà comme vous constatez quand même ça se remplit relativement vite. Sauf là ça bug, allez, ah voilà 34, 41, donc franchement voilà c'est quand même bien rentable. Bon voilà pour le moment ça se remplit assez vite et quand je vends un double coffre complet, bah ça me rapporte la modique somme de 20 736 dollars. Ce qui est quand même déjà pas mal pour une petite farm comme ça. Il faut savoir que le coffre, le double coffre se remplit en à peu près 30 minutes. A peu près par là. Donc je suis à peu près à 20 000 tous les 30 minutes. Donc c'est quand même pas trop mal en soi. Bon là maintenant ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de tester quelque chose, une petite nouveauté qui est arrivée sur le serveur. Ça s'appelle les cell chests. Donc il y a en tout 3 cell chests. Il y a le cell chest en fer. Donc ça nous permet de vendre automatiquement tout ce qui tombe dans le coffre et qui est vendable au prix normal, au prix du shop. Ensuite il y a le cell chest en gold. Donc là c'est un taux de vente de 1,5 du prix de vente. Donc on va dire si une citrouille ça vaut 6 dollars. Donc la citrouille ça va être vendu à 9 dollars avec ce coffre là. Et puis il y a le coffre, donc le cell chest en diamant. Donc là c'est par 2. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça veut dire qu'une citrouille ça se revend 6 dollars au shop. Là ça revend automatiquement à 12 dollars. Donc j'ai très envie d'en acheter un et de tester. Donc pour les acheter il faut aller sur le site de la boutique de SeaWorld. Donc vous faites slash boutique. Tout simplement voilà il y a un lien qui va apparaître en bas. Là vous cliquez dessus et vous allez apparaître dans la boutique. Et vous pouvez aussi en acheter au HDV. Donc HDV voilà. Donc là il y a quelqu'un qui vend un cell chest en iron. Voilà. Vend et supprime automatiquement vos items qui rentrent dans ce coffre. Gagnez de l'argent tout en étant AFK. Donc voilà. Donc là c'est en iron. Il y a personne qui vend en gold et en diamant pour le moment. Mais bon voilà. Donc écoutez j'ai très envie d'acheter ça. Donc on va acheter ça. Allez hop. Voilà. Et voilà regardez ce que j'ai dans la main. J'ai le petit coffre. Donc celle chest en diamant. Donc rareté 3 étoiles. Donc écoutez on va le tester tout de suite. Voir comment que ça fonctionne. Donc je suppose qu'il faut casser ça. C'est un peu plein par contre. On va faire ça ça. On va faire shop. Alors il y a la commande pour vendre automatiquement. Avec sell hal. Mais je ne le fais pas parce que c'est un peu trop dangereux. Ça va supprimer plein de choses que je ne veux pas. Voilà. Donc maintenant on prend le petit coffre. On sneak. On le pose. Waouh. Donc sell chest diamant. Propriétaire kazoo. Boost x2. Muni produit. Bah voilà. 656 items de vendu. Item vendu 56. Item purgé 0. Waouh. Franchement c'est vraiment trop stylé. Alors comment ça fonctionne ? Un menu. Alors supprimer les items. Ah d'accord. On peut. En fait on peut. Activer ou désactiver la supprimation des items. Vendre automatiquement. D'accord. Inventaire. Ça ça doit être le contenu je pense. Du chest. Ensuite. On a quoi ? Hologramme. Ah on peut désactiver l'hologramme. D'accord. Et les statistiques. Donc là si je fais ça. Ah ouais. C'est trop classe. Ça évite de laguer quand t'as plein de coffres comme ça quoi. Avec les hologrammes. Ah nous on va le laisser activer. Parce que c'est beaucoup trop stylé. Et bah franchement c'est vraiment pas mal ce petit concept. Bon après c'est stylé. Mais c'est pas obligatoire. Parce que c'est quand même 900 points boutique. Pour le diamant. Donc ça reste raisonnable. Mais voilà. C'est vraiment. Ça facilite le skyblock je pense. Parce que là j'ai déjà fait 4000 dollars. Avec la farm. Ça va vraiment très vite. Donc là on va dire qu'un double coffre. Ça va me rapporter 20 736. Avec ça. Ça va me rapporter plus de 40 000 dollars les amis. Vous vous rendez compte. 40 000 dollars. Juste pour un double coffre. Donc c'est vraiment vraiment trop cheaté. Lors du dernier épisode. Je vous avais dit. Qu'on allait continuer à up le slash GN. Si on attendait des deep likes. Donc l'objectif a largement été dépassé. Donc écoutez. Bah c'est parti. On va up un peu le GN. Donc du coup là on va acheter le niveau 8 du GN. Donc 100 000. Donc ça va. J'ai largement de quoi faire. Donc là on passe à 0.8% de minerais de fer. Charbon. Lapis. Quartz. Or, diamant. Et émoureux. Et bah écoutez. Hop. On achète ça. Et voilà. Ah oui. Petite nouveauté aussi qui est arrivé. Maintenant si vous faites slash Q. Voilà. Vous avez des quêtes qui sont apparues. Donc quête farming. Quête combat. Quête minage. Quête d'hiver. Et quête avenir. Donc quête farming. On va voir un peu. Il faut récolter 64 blé. 64 carottes. 64 pommes de terre. 64 betteraves. 64 cannes de sucre. Écoutez. On va se faire une petite quête. On va commencer à se récolter le blé. Donc on va faire un petit champ. Donc on va faire slash shop. Voilà. On va acheter de la terre. Donc de la terre. C'est trop bien. Parce que pendant que je fais autre chose. Et bah ça vend automatiquement. Et ça c'est pas mal. Franchement. Voilà. Et on va se faire un petit champ temporaire. Où je suis dans le coin. Alors on va poser les 64 blocs. Comme ça. Tranquillement. Il faut savoir que dans Minecraft. Les champs pour l'eau. Ils vont s'étendre jusqu'à 4 blocs. Donc là je fais en sorte d'avoir. 4 blocs partout. Pour le champ. A peu près. Comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. J'aurai juste à mettre l'eau au milieu. Et puis ça sera bon. Ça sera tout bon. Donc voilà. Le coup de pouet fait. Maintenant. On va commencer à planter. Donc on va acheter des graines. Parce que j'en ai que 4. Enfin. S'ils en vendent. J'espère. Ah il va y'en a peut-être pas de graines. Ah si. Ici. Voilà. Donc on va acheter des graines. Voilà. J'ai acheté 60 graines qui m'ont coûté 1800. Donc on va poser tout ça. Donc voilà. Les graines sont posées. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça pousse. Et voilà. Tout est poussé. Ah. Ça a mis pratiquement 2 heures pour que ça pousse. Donc on va raconter tout ça. Et après on va aller voir justement. Combien que ça m'a rapporté justement. En 2 heures. La petite pharmacie trouille. Hop. On récolte tout ça. Voilà. Donc déjà. Je vais pouvoir valider ma quête. Donc slash quête. Tac. Hop. Et on valide ça. Voilà. Quête complétée. Youhou. Moi je fais des trucs partout en plus. Donc écoutez. Au prochain épisode. On se fera la quête suivante. Et d'ailleurs. Pour le slash m. Si vous voulez que je continue à monter la génération de minerais. Bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va dire qu'au bout de 15 pouces bleus. Je continuerai à monter le slash jen. Donc ce coup-ci on ira carrément le monter au niveau 10 directement. Voilà. Donc. Faites péter les pouces bleus. Et au passage. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Donc du coup. Combien que ça nous a rapporté cette histoire en 2 heures. On est à 142 000. De moony. Donc j'avais dit en 30 minutes. Ça devait rapporter 20 000. Vous vous rendez compte. En 2 heures. Ça a rapporté pratiquement le trip. Donc franchement. C'est vraiment vraiment pas mal. Donc actuellement. On est à combien de moony ? On est à 650 000 de moony. Donc c'est vraiment pas mal. Et voilà les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Prochain épisode. On va commencer le terraforming. Je vous dirai un peu ce que je vais bouler tout ça. Je vous expliquerai tout ça. On continuera la deuxième quête. Et on fera le slash jen. Si les likes sont atteints. Et moi je vous dis à bientôt. Pour un prochain épisode. Allez ciao ciao. A bientôt. Salut salut. Sous-titrage ST' 501